Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter UbiWalky. UbiWalky, c'est un jeu de cartes à collectionner triangulaire, le jeu et les cartes. C'est un jeu de cartes pour 2 à 3 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 10 minutes. Mais ce n'est pas tout, ces cartes sont connectées et vous allez avoir une application gratuite qui va gérer votre collection en ligne et qui va vous permettre de jouer en ligne également une fois que vous aurez scanner vos cartes. Vous allez avoir des starters comme celui que je tiens dans ma main de 36 cartes et des boosters de 6 cartes chacun. Vous allez pouvoir étendre votre collection de manière plutôt épaisse ou plutôt raisonnable. Dans UbiWalky, nous allons essayer de vaincre les monstres de l'adversaire puisque nous avons trois piles de monstres pour chaque joueur. Nous essayons de vaincre deux de ces trois piles de monstres. Je vais vous montrer ces monstres bien entendu. Ces monstres, vous vous apercevez qu'ils ont une couleur. Cette couleur, elle va correspondre à leur force. Nous avons trois valeurs, les valeurs rouges, les valeurs jaunes et les valeurs bleues. Et du coup, chaque couleur de monstre va définir son point fort et ses points faibles également. Mais ce n'est pas tout, certaines cartes sur leur dos vont avoir des power-up qui vont vous permettre de retourner la partie, de la renverser à des moments bien particuliers. Donc, en tout cas, dans UbiWalky, on va essayer de s'affronter. Et une chose très importante à noter, c'est que le champ de bataille va avoir une couleur particulière, une polarité. Ici, par exemple, la couleur du champ de bataille a été définie en début de partie. Et donc, nous avons un champ de bataille bleu puisque toutes les valeurs vont pointer vers le centre. Pour jouer, eh bien, rien de plus simple. J'ai juste à choisir, moi, un joueur actif, je choisis un de mes trois monstres qui va attaquer le monstre en face et le monstre le plus fort gagne. En cas d'égalité, les deux monstres sont défaussés. Sinon, seul le monstre le plus faible est défaussé. Dans ce cas particulier, eh bien, ces deux monstres-là, ils pourraient attaquer, mais ils mourraient parce que les monstres d'en face sont plus forts. Du coup, je vais choisir d'opposer ce monstre-là qui a 10 en bleu contre ce monstre-là qui a 8 en bleu, et je vais pouvoir vaincre ce monstre-là qui est défaussé. Mon monstre reste et du coup, le joueur actif devient l'autre joueur. Par contre, nous avons révélé un power-up, un bonus. Et lorsqu'on révèle un bonus, eh bien, il applique son effet sur le champ de bataille. Ici, par exemple, nous allons retourner le monstre, mais nous allons également changer le champ de bataille qui était bleu en champ de bataille rouge, ce qui peut changer toutes les valeurs, m'avantager ou alors m'handicaper. Je retourne cette carte et tous les tas vont se tourner pour que la valeur rouge pointe vers le centre. Quand on joue, on va jouer tour à tour jusqu'à ce qu'un des joueurs perdent ou gagnent. Et ça, c'est très important. Une fois qu'un joueur a perdu deux tas, il a perdu et son adversaire a gagné. Je vous l'ai dit. Mais les bonus permettent vraiment de changer la partie. Non seulement, ils vont vous permettre de changer la couleur du champ de bataille, mais également d'avoir des bonus en fonction de la couleur du monstre. Par exemple, ici, le monstre est jaune. Donc, si le champ de bataille est jaune, je gagne plus 3. Je vais avoir des bonus pleins. Je vais avoir également des nouvelles façons d'attaquer des monstres. Au lieu d'attaquer le monstre en face, je vais pouvoir choisir le monstre que j'attaque. Ou alors, en attaquant un monstre, je peux choisir qui l'attaque. Donc, je vais avoir vraiment des choses qui vont me permettre de manipuler le champ de bataille à mon avantage. Également, pouvoir ressusciter certains de monstres, etc. Je vous laisserai découvrir l'étendue entière des pouvoirs des cartes en jouant, bien entendu. Maintenant, une fois que la partie s'achève, vous avez la possibilité de scanner une des cartes de votre adversaire si vous avez gagné, bien entendu. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va l'ajouter à votre collection virtuelle. Je vais vous montrer ça dans un instant. Du coup, votre collection virtuelle est gérée par l'application. Cette application est gratuite, disponible sur les stores iOS et Android. Elle va vous permettre d'accéder au shop, bien entendu, pour acheter de nouvelles cartes. Vous allez avoir des défis qui vont vous permettre de jouer différemment. Vous avez un mode de jeu en ligne avec des classements. Vous avez également un gestionnaire de paquets et ce gestionnaire de paquets est très important parce qu'il va vous permettre de voir votre collection et de constituer vos paquets, de pouvoir prévoir vos stratégies, etc. Par exemple, je fais un paquet un petit peu au hasard, mais vous pouvez voir que je peux constituer exactement les piles qui m'intéressent, etc. Et enfin, vous avez la possibilité de scanner, vos cartes. Scanner vos cartes les rajoute à votre collection virtuelle et ça va vous permettre tout simplement de faire des decks un petit peu plus forts. Par exemple, si je veux scanner ce monstre, je vais utiliser la fonction scanner de l'application et la rajouter à ma collection. Voilà, vous savez à peu près tout sur Ubiwoki, qui est donc un jeu à la fois physique et à la fois dématérialisé. Vous allez avoir le versant physique quand vous voulez jouer en physique et le versant des maths quand vous voulez jouer avec votre téléphone. Maintenant, à vous de jouer ! 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501